Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vous recommande de vous installer confortablement avec un petit T et peut-être même avec votre petit chat dans les bras pour pouvoir le papouiller pendant l'histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai traversé une dépression assez balèze. Mais avant ça, je tiens juste à vous préciser que si je sors différents formats de vidéos en ce moment, des vidéos où je vais raconter des choses qui me sont arrivées justement, des vidéos de coaching avec des conseils de développement personnel, des vidéos improvisées, un peu comme celle d'aujourd'hui, c'est pour à la fois varier mes formats parce que j'aime bien faire des choses différentes, j'aime pas faire toujours la même chose, simplement parce que ce serait pas fun pour moi et ce serait pas fun pour vous non plus de voir quelqu'un qui fait des choses qu'il n'aime pas tout simplement. Donc voilà, j'essaie de vous proposer au maximum des formats variés et intéressants. Donc dites-moi dans les coms les amis si ce type de vidéos comme aujourd'hui vous plaît. Donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai dépassé une dépression assez balèze à laquelle j'ai été confronté et totalement inattendu. Et je vais aussi vous donner des tips basés sur mon histoire qui vont vous aider peut-être à avoir des petits déblocages ou des petites libérations psychologiques si jamais vous traversez une période qui est assez compliquée en ce moment. C'est parti, on y va. Pour vous situer le contexte, au moment où cette dépression arrivait, je travaillais déjà en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Et oui, parce qu'un coach en développement personnel, c'est pas quelqu'un qui n'a zéro problème et qui ne souffre pas, c'est quelqu'un qui arrive à dépasser ses problèmes et qui s'entraîne à aider les autres à dépasser leurs problématiques. Donc justement, c'est pour ça que je peux vous aider sur des sujets comme ça. C'est parce que moi aussi, j'ai rencontré des souffrances et que je les ai aussi dépassées. À ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans l'évolution personnelle, l'évolution intérieure, je le suis toujours, mais c'était vraiment mon sujet de pensée principal. Et j'étais à cette période en quête d'authenticité. C'est-à-dire que je voulais vraiment savoir qui était le vrai moi, au-delà de toutes les couches d'ego, de mental, ou de toutes les blessures, ou souffrances, ou réflexes que les autres personnes m'ont induites. Donc je voulais vraiment trouver qui j'étais au fond de moi. Et ce genre de fouille et d'introspection archéologique, psychologique, je plaisante les amis, mais ce genre d'introspection balèze m'a amené à mettre le doigt sur quelque chose dont je n'avais pas connaissance. Comme si on fait une fouille et qu'avec la pioche, au bout d'un moment, on perce une canalisation et pfff, il y a l'eau qui ressort. Et on se dit, mince, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je gère ça ? C'est quoi ce dégât ? Il y a tout qui devient boueux, les canalisations, enfin le trou qu'on a creusé s'effondre à cause de la boue, et ainsi de suite. Et c'est un peu ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai connu une période de dépression qui a duré plusieurs mois, donc je suis plutôt chanceux parce qu'il y a des personnes qui vivent des périodes de dépression qui durent plusieurs années. Mais vu comment j'étais porté sur l'évolution intérieure dans ma tête, je me suis dit, ouais, il faut régler ce problème vite, rapidement. Il faut que je règle la dépression rapidement. J'ai mis toutes mes forces pour la régler. Et mes émotions de souffrance que j'avais à ce moment-là, c'était principalement de la tristesse et de l'angoisse. Donc ce que je vivais, c'était un conflit intérieur. Un conflit intérieur, c'est la division entre deux volontés différentes à l'intérieur d'une même personne. Ça veut dire qu'une partie de vous a envie d'aller dans une telle direction, mais une autre partie de vous a envie que vous alliez dans la direction totalement inverse. Et c'est comme s'il y avait... C'est une métaphore. C'est comme s'il y avait deux entités ou deux personnages qui se livrent un farouche combat à l'intérieur de vous, mais qui sont tous les deux de force strictement égales. Et donc, il n'y en a aucun qui arrive à vaincre l'autre. Et ils sont en lutte perpétuelle et permanente. Et ça me fait penser d'ailleurs au moment où je vous parle au proverbe amérindien, vous le connaissez peut-être, c'est le proverbe du loup d'amour et du loup de haine. On raconte que dans le cœur de chaque être humain, il y a deux loups qui s'affrontent. Il y a le loup d'amour et le loup de haine. Et le loup qui va prendre le plus de place, c'est celui qu'on va le plus nourrir, parce qu'il va grandir et devenir plus fort, et il va pouvoir dominer l'autre. Et ça dépend si on va se nourrir intérieurement avec de l'amour ou avec de la haine. Et moi, c'est ce que j'avais. C'était pas un loup de haine, parce que je n'avais absolument aucune haine pendant cette dépression. C'était pas... J'avais pas de colère ni de haine. Mais c'était plutôt de l'angoisse, de la culpabilité, sentiment de liberté, enfermement, et ça tournait, et j'avais du mal à y voir clair. Bref, je vous raconte un peu comment j'ai réussi à dépasser cette dépression. J'ai cherché plusieurs solutions. J'ai cherché à faire de nombreuses choses dans le but de sortir de cette dépression. J'ai cherché à avoir du monde, avoir des amis, j'ai médité, j'ai essayé de penser autrement, j'ai essayé de fuir dans une quête spirituelle. J'ai même pris de l'ayahuasca, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. L'ayahuasca, c'était pas mal. Quelque chose qui m'a surtout aidé à dépasser une autre problématique que je vivais intérieurement, et à voir plus clair sur ce qui se passait dans mon esprit et dans mes pensées. Donc ça m'a aidé à prendre un certain recul, mais pas forcément sur la dépression en elle-même. Voilà, ça m'a apporté un boost, mais pas sur le sujet précis sur lequel je souhaitais avoir un boost. L'ayahuasca, pour ceux qui connaissent pas, c'est, on va dire, un breuvage chamanique qui est fait à partir de principalement deux plantes. Mais des fois, il y a d'autres plantes qui sont ajoutées dans le breuvage, ou d'autres épices, ou autre chose. Les deux plantes, c'est la chacruna et l'ayahuasca. Ces deux plantes, lorsqu'elles sont préparées, ou on va dire cuisinées, enfin c'est pas vraiment de la cuisine quoi, mais lorsqu'elles sont préparées de la manière adaptée, peuvent vous amener à avoir des états de conscience différents. C'est pas quelque chose qui est considéré comme une drogue parce qu'il n'y a pas d'effet addictif, mais c'est quand même, ça modifie quand même l'état de conscience et certaines perceptions. Donc, j'avais vu pas mal de témoignages à ce moment-là de personnes sur YouTube qui en avaient pris et qui disaient que ça les avait aidés à dépasser des grandes souffrances intérieures. Alors, je vous en parle dans le voyage, enfin dans la vidéo, pardon, sur la dépression que j'ai faite il y a quelques vidéos de cela. Après, ce que je dis, c'est apprendre avec des passettes. Ça, c'est quelque chose d'important qui se fait avec des chamanes, on va dire professionnels, enfin voilà, des gens qui s'y connaissent là-dedans. C'est pas quelque chose à faire à la légère et je tiens à préciser qu'en France, c'est quelque chose qui est considéré comme étant illégal. Donc, généralement, si vous voulez consommer ou faire un voyage chamanique à la ayahuasca, c'est plus quelque chose qui va se faire à l'étranger. Parce qu'il y a de nombreux pays dans le monde où c'est quelque chose qui est considéré comme parfaitement légal. Dans ce que j'ai essayé pour dépasser la dépression, il y avait aussi beaucoup d'introspection et d'analyse antérieure. Je faisais beaucoup d'introspection, je m'observais et j'observais ma dépression dans le but de finir par la comprendre. Le point positif de ça, c'est qu'en observant ma dépression, je suis jamais entièrement tombé dedans. Le point négatif de l'introspection et de l'observation de soi, c'est que je cherchais le déclic qui allait me permettre de sortir de la dépression. Et en consultation de coaching, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi des situations similaires et qui cherchent le déclic qui est censé les aider à dépasser totalement la dépression. Et si vous êtes dans ce cas-là, que vous vivez une émotion de souffrance en ce moment qui est intense et que vous cherchez le déclic qui va vous aider, écoutez la suite de la vidéo, je vais vous partager une idée qui va peut-être vous aider à y voir plus clair, à vous libérer. Je vous précise que je n'ai pas pris de médicaments pour sortir de la dépression. Quand je parle de l'ayahuasca, déjà, ce n'est pas considéré comme un médicament aux yeux de la société de la médecine occidentale, mais aux yeux de la médecine chamanique, ils appellent ça justement de la médecine. Donc voilà. Mais après, c'est quelque chose qui se prend en une seule fois. Mais je n'ai pas pris de comprimé régulier pour sortir de la dépression. Et ce n'est pas quelque chose que je vais blâmer non plus parce que le parcours de chacun est différent. Moi, j'ai réussi à m'en sortir sans. Il y a de nombreuses personnes qui s'en sortent sans et il y a de nombreuses personnes qui s'en sortent avec. Donc, je connais des personnes qui en ont consommé et qui s'en sont sorties. Je connais des personnes qui en ont consommé et qui ne s'en sont pas sorties. Donc voilà, je ne vais pas juger. Le parcours de chacun est unique et je ne suis pas là pour vous amener à culpabiliser des solutions que vous essayez. Et au bout d'un moment, j'étais tellement à court de solutions, j'avais tellement tout essayé qu'il fallait que je trouve un autre type de solution parce que j'avais essayé tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais en tête et je souffrais encore beaucoup. Donc, à ce moment, j'ai poussé mes recherches plus loin pour trouver de nouveaux outils que je n'avais pas. Je n'avais aucune idée de ce sur quoi j'allais tomber mais il fallait que je trouve quelque chose. Ce n'était même pas de l'ordre du loisir ou du divertissement. C'était genre j'en avais besoin vital de trouver quelque chose qui allait m'aider. Et je suis tombé sur plusieurs enseignements, on va dire, plusieurs personnes dont les enseignements s'étaient regroupés et qui m'ont permis d'avoir vraiment une compréhension importante qui m'a aidé et c'est ça que je souhaite vous partager aujourd'hui. Je suis tombé sur les enseignements principalement, ce qui m'a permis d'avoir le déclic, c'est les enseignements de Bob Proctor, de Dr Wayne Dyer et de Napoleon Hill. Mais ça m'a amené à comprendre que si je voulais aller mieux, il ne fallait pas que je sois dépendant d'un déclic qui me permette d'aller mieux. Il fallait que je prenne les choses en main, que je prenne le taureau par les cornes en fait. Et au lieu d'attendre qu'un déclic mystérieux vienne pour me libérer de la dépression, il fallait qu'en moi, je crée du bien-être même s'il n'y a pas de déclic. Et ça, c'est vraiment la prise de conscience vraiment majeure que j'ai eue. Mais ça n'a pas suffi parce que prendre conscience de ça, c'est bien joli. Mais ensuite, comment on fait pour dépasser la souffrance alors qu'on n'a pas le déclic ? Ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, je me suis entraîné à un certain type de méditation, à la méditation japa. Je me suis entraîné tous les jours à la méditation japa avec le son du A. C'est le son de la manifestation. Selon les indiens, c'est un ancien type de méditation qui consiste à se focaliser dans notre esprit sur ce qu'on veut voir se manifester. Il y a utilisé le son du A pour faire vibrer cette visualisation dans tout notre être et dans toute notre cellule, mais aussi pour l'amener à se manifester dans l'univers, en utilisant quelque chose comme la loi de l'attraction, quelque chose comme ça. Mais par contre, j'ai modifié cette technique de méditation parce que la méditation japa, c'est se concentrer sur ce qu'on veut voir se manifester et faire le son du A. Et j'ai modifié ça, je l'ai couplé avec les enseignements de Bob Proctor qui disaient que si on voulait avoir une nouvelle vision du monde et avoir de nouvelles pensées et de nouvelles émotions et faire de nouvelles actions, il fallait qu'on change de paradigme. Donc il fallait qu'on envoie un message à notre subconscient. Et pour ça, il fallait qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète des actions et qu'on se répète des phrases et qu'on se répète des choses et ainsi de suite jusqu'à ce que ça aille graver des messages à l'intérieur de notre subconscient. Et ça, couplé à la méditation japa et au son de la manifestation, ça a créé une sorte de super méditation, de supraméditation même. Que dis-je ? De suprême méditation. Je plaisante les amis mais franchement, c'est quelque chose, c'est un outil extrêmement puissant. Donc déjà, cette méditation, vous pouvez la trouver parce que j'en ai fait une par la suite vu que ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube en tapant Stan Carré méditation très puissante. Et vous verrez, il y a une vidéo qui dure 25 minutes mais c'est parce que je donne des explications un peu. L'audio en lui-même de méditation dure je crois 12 ou 13 minutes. Donc tous les jours, ça veut dire que je m'asseyais pendant 15 à 20 minutes sur mon lit intérieur, le dos adossé contre le mur, je fermais les yeux et je visualisais comment j'aurais envie de me sentir une fois que j'aurais dépassé la dépression. Je ne visualisais pas d'objectif de vie particulier parce que je n'arrivais pas à faire un choix mais je visualisais une fois que j'aurais dépassé tout ça, comment j'aimerais me sentir dans mon corps, comment j'aimerais me sentir dans mon cœur, comment j'aimerais me sentir dans mon esprit, dans mon visage, comment je me comporterais au quotidien, quel homme je serais une fois que j'aurais dépassé cette souffrance. Et je faisais ça tous les jours et je faisais le son du A en même temps pour l'ancrer dans mes cellules et pour m'aider à le manifester dans ma vie. Et peu à peu, de jour en jour et de semaine en semaine, mais ça s'est fait rapidement, j'ai souffert pendant des mois et à partir de ce moment-là, j'ai remarqué que mon esprit a remonté la pente. C'est-à-dire que les pics de souffrance que j'atteignais avant, je ne les atteignais plus. Admettons qu'avant, j'arrivais à atteindre une souffrance qui était d'intensité 10 sur 10, là, depuis que je faisais la méditation, ma souffrance ne montait jamais à plus de 7 sur 10. De même que la souffrance était de plus en plus rare, donc elle était moins intense et moins fréquente. Et c'est vraiment ça qui, petit à petit, m'a permis d'alléger mon émotionnel de souffrance et d'alléger mes pensées de souffrance. Et ça m'a permis vraiment d'y voir plus clair et de me sentir beaucoup mieux à l'intérieur de moi-même. Donc, un conseil que je souhaite vous donner, les amis, c'est si vous êtes actuellement en train d'affronter une émotion de souffrance qui est énormément écrasante, je vous invite à dissocier la souffrance de la dépression du sujet de la dépression. En gros, si vous êtes en dépression parce que vous cogitez sur quelque chose, vous vous dites est-ce que je dois faire ce choix ou ce choix ? Ou bien, comment dépasser cette étape dans ma vie ? Comment arriver à trouver un sens à ma vie ? Comment dépasser cette souffrance que j'ai à mon travail ? Ou comment dépasser ce tel problème dans ma vie ? Ou ainsi de suite. Ou est-ce que je dois quitter mon mari ou pas ? Enfin, bref, quand vous avez une dépression qui est énorme comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est à dissocier la quête d'apaisement intérieur de la compréhension. En gros, si votre émotionnel de souffrance est tellement florissant et tellement jaillissant à l'intérieur de vous-même, il va produire de la fumée dans votre esprit et vous n'allez plus arriver à réfléchir clairement et vous n'allez plus arriver à trouver des solutions pour votre problème. Et si vous essayez de trouver des solutions, bien que vous avez cet émotionnel de souffrance, ça risque d'être assez lent comme processus. Des fois, ça peut avoir un déclic qui vous libère, mais des fois, ça ne vient pas. Alors, au lieu d'être dépendant du déclic, je vous invite à... Et ça, c'est très important et je le répète dans mes vidéos actuelles, mais c'est très important que vous l'intégriez, même si vous n'êtes pas en dépression, pour les petites souffrances que vous pouvez rencontrer. Il faut, les amis, dissocier la quête d'apaisement de souffrance, donc de réduction de l'intensité de la souffrance et la quête de compréhension de soi et de recherche de déclic. Donc, ces deux quêtes, il faut les dissocier. Je ne vous invite pas à en renier ou à en rejeter une, mais ça veut dire que ne misez plus sur la compréhension pour vous libérer de la souffrance. Et ça, c'est très important. Il faut vous entraîner à vous libérer de la souffrance et à réduire son intensité dans le cas où elle est vraiment intense, je veux dire. Pas si vous avez des petites angoisses et que vous essayez de trouver les solutions, mais je veux dire, si la souffrance est vraiment intense, récurrente, omniprésente au quotidien, vous pouvez vous entraîner à l'apaiser, petit à petit. Ça ne veut pas dire que vous renoncez à résoudre le problème. Ça veut dire que vous apaisez votre souffrance et petit à petit, vous allez y voir plus clair et résoudre le problème plus simplement. Donc voilà, si vous voulez vous en sortir tout seul, ça peut être un bon tip à mettre en place. En tout cas, moi, c'est vraiment la clé majeure, c'est vraiment l'enseignement majeur que cette dépression m'a apporté. Donc au final, je me rends compte que cet épisode de ma vie, c'est un épisode qui était difficile à vivre, mais si je ne l'avais pas vécu, je pense que, enfin je ne sais pas où j'en serais d'ailleurs parce que chaque ligne temporelle est différente, c'est mystérieux, mais le fait de la vivre, ça m'a permis d'avoir un enseignement important et l'enseignement qui permet de travailler sur son esprit et d'entretenir son esprit et son corps par des pratiques régulières et que c'est important en fait. Voilà. Et la quête de compréhension de soi et du déclic, pour moi c'était tout. C'était par la compréhension on va guérir les mots, par le déclic on va se libérer intérieurement et je pense que oui, mais pas que. Voilà. Je ne dis pas non, je dis oui, mais pas que. Les amis, je tiens aussi à vous préciser que sur mon autre chaîne YouTube, Stan Carré et Développement Personnel, que vous avez peut-être suivi récemment, c'est une petite chaîne YouTube que j'ai ouverte récemment, je ne savais pas trop comment j'allais dispatcher mes activités dessus, mais aujourd'hui j'ai pris une décision que je souhaite vous annoncer. Ma décision c'est que sur cette chaîne YouTube actuelle là où vous voyez cette vidéo, Stan Carré sur Supercoach pardon, que vous connaissez, je vais continuer à faire des vidéos de développement personnel, enfin voilà, des formats un peu variés, des vidéos de coaching, tout ça, des clés pour évoluer intérieurement, comme vous en avez l'habitude et à essayer de nouvelles choses. Sur l'autre chaîne, ça va être une chaîne de pratique, c'est-à-dire de pratique de méditation, de sophrologie, d'exercice pour entraîner votre esprit. Donc voilà, ça va être une sorte de dojo d'entraînement de l'esprit et il y a le lien juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à mon autre chaîne et je vous invite, si vous avez envie de suivre des pratiques de méditation, de sophrologie, que c'est quelque chose qui vous parle, à vous abonner. Après, si ça ne vous parle pas, restez juste sur cette chaîne, voilà. Et je propose des consultations de sophrologie et coaching en développement personnel. Mon but, c'est de vous aider à comprendre une problématique que vous traversez et à mettre en place des solutions pour la dépasser. Les solutions qui sont de l'ordre de la compréhension, donc du déclic, qui sont de l'ordre de l'entraînement de l'esprit avec la sophrologie et des techniques de méditation, mais aussi de l'ordre de la stratégie et que mettre en place pour avancer et dépasser les problématiques du quotidien. Voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501